... Nous sommes dans la première exposition rétrospective d'envergure de l'artiste hollandais Peter Schoof qui recouvre une très courte période allant de 1983 à 1988 période toute petite, c'est 5 ans pour une retrospective ce qui n'est pas grand chose mais une période dans laquelle l'artiste fait une trajectoire assez gigantesque à un niveau esthétique, formel, mais aussi à un niveau personnel L'exposition commence par une petite boucle temporelle puisque dans le hall d'entrée du consortium nous découvrons 6 sculptures réalisées par l'artiste en 2016 donc complètement récentes et qui n'ont en fait rien à voir avec la rétrospective sur les années 80 mais depuis 3 ans l'artiste travaille sur ces grands troncs de bois à la tronçonneuse et à la gouge et il recrée ces formes qu'il appelait à l'époque dans les années 80 biomorphiques ou néo-surréalistes et ces sculptures nous servent d'une certaine manière d'introduction à la première salle qui montre les deux premières œuvres biomorphiques de 1983 Au début de cette trajectoire que montre l'exposition nous présentons une dizaine de toiles que l'artiste appelait biomorphiques ou néo-surréalistes et qui sont d'une certaine manière des excellents témoins du bouillonnement culturel qui se passait dans le East Village et à New York à cette époque-là on sent l'influence du graffiti, on sent l'influence du pop on sent l'influence de la culture populaire le tout passé à la moulinette du regard sur l'abstraction de Peter Schouf Le début des années 80, on est dans un moment où les artistes s'approprient des formes historiques de l'abstraction mais aussi de toute l'histoire de l'art et à l'opposé de certains autres artistes de cette période qui s'approprient ces signes pour en faire une critique de l'économie de l'image à ce moment-là Peter Schouf, lui, a le même sort de geste d'appropriation mais dans des fins infiniment plus poétiques et peut-être presque mystiques liées à l'image de l'abstraction Les œuvres des années 85, 86, voire 87 sont symptomatiques des différentes techniques que l'artiste élabore au cours du temps et on peut vraiment dire qu'il devient une sorte de représentant il essaye de représenter la lumière et des effets de lumière Par exemple, l'œuvre qui est derrière moi est créée par des multitudes de couches de peinture extrêmement fines on pourrait presque dire que ce sont des techniques pré-modernes de la manière dont on travaillait à la Renaissance c'est-à-dire qu'on commence avec les couches foncées et puis on revient par-dessus avec des lavis très très fins de couleurs très claires que l'on pose couche par couche pendant de longues heures et qui donnent ces effets d'intensité lumineuse Il y a quelque chose d'intéressant avec cela c'est que par rapport à l'histoire de l'art et les débats qu'il y a eu sur la peinture et l'espace représentatif de la toile des années 60 aux années 80 Peter Schouff est à la fois illusionniste puisqu'il crée ses effets, ses illusions de lumière et il est à la fois aussi anti-illusionniste puisqu'il rappelle constamment à la planéité de cette toile par exemple cette toile que l'on voit ici et sur laquelle l'artiste garde toutes les macules de peinture toutes les traces de crayon qui lui ont servi à construire son image toutes les erreurs, les gestes, les faux pas et qui reviennent aussi à une sorte de critique de la peinture comme espace illusionniste Et la fin de cette rétrospective qui présente des œuvres allant de 1986 à 1988 est infiniment plus sombre, plus solitaire et témoigne aussi d'un parcours de l'artiste qui simplifie son vocabulaire formel qui simplifie sa manière de travailler son processus de travail mais aussi qui est secoué un petit peu par des événements liés à sa vie personnelle et il est vrai que dans ces dernières salles on est dans une situation à l'opposé des premières salles très sombre, quasiment sépulcrale Au cours du temps, l'artiste désirait réduire son processus de travail à un groupe de petites règles les plus simples possibles Donc la simplification de ce processus l'amène à dessiner systématiquement des grilles extrêmement simples au crayon à papier sur ses toiles et puis il procède couche par couche couleur par couleur Il a eu dit dans un interview que son travail était à propos de rien et d'une certaine manière c'est un petit peu le travail d'un asset qui a le courage et l'opportunité de dire que son travail est à propos de rien puisqu'il concerne juste un processus de travail où on trace des grilles et on recouvre la toile de petits gestes de peinture répétitifs L'exposition a un caractère extrêmement inédit puisque je dirais une bonne moitié des œuvres de cette exposition n'ont pas été montrées depuis 30 ans voire certaines depuis 35 ans Certaines de ces œuvres 5 ou 6 n'ont d'ailleurs jamais été montrées Elles étaient dans les dépôts de l'artiste entre New York et Amsterdam et je dois dire que le travail sur l'exposition était un vrai jeu de détective puisque tous les trois mois pendant la période de pré-production on découvrait une nouvelle série on découvrait de nouvelles toiles l'artiste ayant énormément produit durant cette période Voilà donc cette exposition a vraiment ce caractère inédit puisqu'elle fait découvrir aux spécialistes, au public, à tout le monde un corpus d'œuvres presque frais et neuf Comme beaucoup d'artistes Peter Schoof évidemment a d'autres activités que celles de peintre il s'intéresse à la musique il est musicien lui-même il a réalisé un concert hier soir dans la salle de concert du Consortium au sous-sol avec le groupe de Woodwards qu'il mène depuis une dizaine d'années maintenant Dans les années 50 En 1990, le monde de l'art pensait qu'il n'y avait que deux voies possibles pour un artiste celle d'avoir une position critique voire politisée au sens esthétique du terme et de l'autre côté il y avait les réactionnaires les gens qui fabriquaient de jolis tableaux lyriques faits pour le marché et on imaginait qu'il n'y avait aucune voie intermédiaire dans laquelle les artistes pouvaient évoluer de manière autonome et puis aujourd'hui on s'est quelque peu distancé de ce discours on encourage même les artistes à ne pas rentrer dans des boîtes des mouvements ou des écoles spécifiques et je crois que le regard que notre époque peut porter sur les années 80 et notamment sur le travail de Peter Schoof c'est celui de justement libérer ce travail de ces carcans-là et puis pour des jeunes artistes d'aujourd'hui de regarder le travail et la trajectoire de ce peintre peut être effectivement éminemment libérateur pour eux Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada